Il existe plusieurs façons d'écrire une fonction du second degré Il y a une façon qui est particulièrement intéressante, qui peut être intéressante aussi C'est sur une forme qu'on va noter défactorisée C'est à dire qu'en fait c'est l'écrire sous la forme d'un produit de nombre Vous voyez que f de x ici c'est la multiplication de moins 4 par x moins 2 par x plus 1 On appelle ça donc une forme factorisée Qu'on n'a pas encore trop étudiée en cours Voilà, ça c'est la forme factorisée Alors c'est effectivement une fonction du second degré Pour le s'en rendre compte il suffit de développer Donc moins 4 fois, je vais faire une double distributivité Je distribue d'abord le x qu'il y a ici Donc ça va donner x fois x, x carré Et x fois 1 ça fait plus x Et après je distribue le moins 2 Ça fait moins 2x, moins 2 Et donc ça fait moins 4 fois x carré Alors x moins 2x, je peux dire que ça fait moins x Et ensuite je vais obtenir donc moins 2 Et ça va donner donc moins 4x carré plus 4x Plus 8 D'accord Voilà, en distribuant le moins 4 J'obtiens bien ce résultat là Et donc j'ai f de x qui est aussi égale à Moins 4x carré plus 4x plus 8 Et ça donc c'est la forme développée De la fonction du second degré On a bien égalité entre cette écriture ici Entre cette expression ici et cette expression là Si par exemple je fais x égale Par exemple si je prends x égale 0 Je vais obtenir Si j'utilise ça je vais obtenir Moins 4 fois 0 moins 2 Fois 0 plus 1 Ça fait moins 4 fois moins 2 Fois 1 Ça fait donc 8 Et si j'utilise la forme développée Ça va donner moins 4 fois 0 Plus 4 fois 0 plus 8 Qui va bien aussi être égal à 8 Et je pourrais faire ça pour n'importe quelle valeur de x J'obtiendrais la même chose En utilisant soit l'expression factorisée Soit l'expression développée D'accord Et il y a une troisième façon de décrire cette fonction du second degré C'est la forme canonique Rappelez-vous la forme canonique C'est en utilisant donc c'est la forme Je vais prendre une autre couleur Du mauve Voilà La forme canonique Ça va être de la forme A fois x moins xs au carré plus ys Ça c'est la forme canonique D'accord Alors comment je vais faire pour l'obtenir cette forme là Il faut que je calcule xs L'abscisse du sommet Vous savez que c'est égal à moins b sur 2a Donc moins b que vos petits b ici Vous savez qu'ici petit b c'est égal à 4 On le voit ici Petit a va être égal à moins 4 Et petit c va être égal à 8 D'accord C'est la forme développée Qui me donne les valeurs de petit a, de petit b et de petit c Donc moins petit b C'est à dire moins 4 divisé par 2 fois petit a et petit a c'est moins 4 Donc ça va me donner Alors moins fois moins ça fera plus Les 4 se simplifient Il va rester 1 demi J'obtiens xs qui est égal à 1 demi Alors pour calculer ys Il suffit que je fasse ys égale f de xs D'accord Vous voyez quand je remplace x par xs ici Ça va s'annuler J'obtiens bien ys Donc en fait ce que je suis en train de dire C'est que f de x peut aussi s'écrire cette forme là Et alors il faut que je calcule f de xs Alors comment je vais calculer f de xs ? Je peux l'utiliser sur la forme factorisée que je connais déjà Sur la forme développée Bon faisons-le avec la forme développée par exemple Donc ça va donner Moins 4 fois x au carré Donc fois xs au carré Plus 4 fois xs plus 8 Donc c'est cette expression là J'ai remplacé x par xs Et donc xs je sais que c'est 1 demi Donc ça fait moins 4 fois 1 demi au carré Plus 4 fois 1 demi Plus 8 Et ça va donner donc Moins 4 fois 1 quart Plus 4 fois 1 demi C'est à dire plus 2 Plus 8 Ça va donner moins 1 Plus 2 plus 8 C'est à dire 9 Et donc finalement Je dois pouvoir écrire aussi que f de x Est égal à petit a C'est à dire Moins 4 Fois x moins xs C'est à dire x moins 1 demi au carré Plus ys C'est à dire plus 9 Et là vous avez donc la troisième façon d'écrire Cette fonction petit f A chaque fois C'est vraiment la même expression J'ai ceci qui est égal A donc La forme développée C'est à dire Moins 4 x carré Plus 4 x plus 8 Et c'est aussi égal à la forme Factorisée C'est à dire C'est à dire C'est à dire Moins 4 Fois x moins 2 Fois x plus 1 Voilà Vous avez donc ici Trois façons d'écrire La même expression C'est à dire qu'en fait Si je remplace x Pour n'importe quelle valeur J'aurai le même résultat A la fois ici A la fois ici Et à la fois ici Et pour toutes les valeurs de x Que je pourrais Que je pourrais donner D'ailleurs on peut vérifier Que quand x égale 0 Et bien Quand x égale 0 On a vu Qu'on devait obtenir 8 Alors J'obtiens bien 8 ici J'obtiens bien 8 là On l'a fait Et quand je fais x égale 0 Et bien ça va faire Moins 1 demi au carré Ça fait 1 quart 1 quart fois moins 4 Ça fait moins 1 Et 9 moins 1 Ça fera aussi 8 D'accord Quand x égale 0 J'obtiens 8 de partout Mais je pourrais faire ça Avec n'importe quelle valeur de x Ça va fonctionner Prenons par exemple x égale 1 En faisant x égale 1 Si j'utilise cette expression là Ça fait moins 4 fois 1 Moins 1 demi au carré plus 9 Ça va donner quoi ça ? Moins 4 fois 1 moins 1 demi Ça fait 1 demi au carré plus 9 Ça fait moins 4 fois 1 quart plus 9 Et ça me donne Quand x égale 1 Ça va me donner Donc 8 Tiens c'est amusant C'est la même valeur que pour x égale 0 D'accord Ce qui est d'ailleurs normal Ce qui est normal Puisque le sommet c'est 1 demi Comme le sommet c'est 1 demi Quand je me déplace de 1 demi vers la droite J'obtiens x égale 1 Quand je me déplace de 1 demi vers la gauche J'obtiens x égale 0 Et vous savez que La fonction du second degré est symétrique Par rapport au sommet Et donc je vais obtenir aussi 8 Quand x égale 1 J'obtiens 8 également Comme quand x était égal à 0 Vérifions-le ici aussi Moins 4 fois 1 au carré Plus 4 fois 1 plus 8 Ça fait moins 4 plus 4 Ça fait 0 J'obtiens bien 8 ici aussi Et alors si je remplace ici Ça fait moins 4 fois 1 moins 2 1 moins 2 ça fait Ça fait moins 1 Fois Donc j'ai dit x égale 1 Donc fois 2 x plus 1 ça fait 1 plus 1 ça fait 2 Et donc ça fait bien aussi encore ici Ça fait encore 8 Quand je fais le produit de ces 3 nombres Donc vous voyez Je pourrais faire ça avec n'importe quel d'ailleurs Bon 8 x égale 1 On est d'accord En fait Si vous voulez Cette fonction là Cette fonction là J'ai petit a qui est négatif Son graphique va ressembler à ça Et je sais que l'abscisse du sommet C'est 1,5 Et donc quand x égale 1,5 Et bien y du sommet c'est 9 D'accord Le sommet donc c'est le grand S ici C'est le point qui est ici D'abscisse 1,5 Y égale 9 Et donc cette fonction du second degré Va couper l'axe des x à deux endroits C'est les racines x1 et x2 Ce sont les racines Et alors Ici j'ai 1,5 Et alors quand j'ai 0 Quand x égale 0 Donc je suis sur l'axe des y Quand x égale 0 J'aurai y est égal à 8 D'accord Ce point là Il y a pour coordonnées 0,8 Et de l'autre côté Ce point là Que j'obtiens en 1 cette fois C'est symétrique par rapport à 1,5 Donc c'est en 1 C'est un peu plus près C'est pareil ici Ça fait 1 Et donc là ici Ce point là Il a pour coordonnées 1,8 C'est ce que je viens de trouver ici Quand x égale 1 On a bien vu qu'on obtenait Quand x égale 1 On a bien vu qu'on obtenait Donc y égale 8 Également Comme quand x égale 0 Et le sommet qui est ici Et alors les racines Quelles sont les valeurs des racines ? Et bien en fait Vous avez la forme factorisée Qui va vous donner directement les racines La forme factorisée c'est celle-ci Si je vous demande de résoudre L'équation Moins 4 fois x moins 2 Fois x plus 1 Égale 0 Alors là Surtout Ne développez pas Si on vous donne une équation Une seconde degré comme ça à résoudre Divisé par moins 4 Vous obtenez que Ça veut dire que X moins 2 Fois x plus 1 Est égal à 0 Divisé par moins 4 C'est à dire 0 Et alors Quand un produit de deux nombres Est égal à 0 Si et seulement si Soit x moins 2 Égale 0 Soit x plus 1 Égale 0 Et les racines Vous les avez tout de suite En fait C'est Moins 1 Et 2 En fait Les racines C'est l'opposé De ce que vous avez En fait C'est l'opposé De Moins 2 Et l'opposé De plus 1 C'est à dire 2 Et moins 1 C'est ça les racines Vous les avez directement A partir de la forme factorisée C'est un des intérêts De la forme factorisée C'est que la forme factorisée Vous donne immédiatement Les racines D'accord ? Donc si on vous demande De résoudre une équation Du second degré Écrite Cette forme là Il ne faut surtout pas développer Il faut donner directement Les solutions D'accord ? Et les solutions C'est Moins 1 2 Ok ? Donc ici Vous avez x1 Qui est égal à moins 1 Et vous avez x2 Qui est égal à 2 D'accord ? Si je fais x égale 2 Je vais obtenir 0 Alors si vous le faites ici Vous obtenez bien 0 Si je le fais là dedans Vous faites le Remplacez x Remplacez x par 2 Là dedans Et vous allez obtenir 0 Et si vous remplacez x par 2 Là dedans Vous allez aussi obtenir 0 De même Si vous remplacez x par Moins 1 Vous obtiendrez aussi 0 A la fois ici A la fois ici Et à la fois ici En remplaçant x par Moins 1 Vous obtiendrez à chaque fois 0 Et en faisant le ici Si je remplace x par Moins 1 Ici Ça fait moins 1 Au carré Ça fait 1 Donc ça fera Moins 4 Moins 4 Puisque 4 fois Moins 1 Ça fait moins 4 Donc moins 4 Moins 4 Ça fait moins 8 Moins 8 plus 8 Ça fera bien 0 D'accord ? Et si je remplace x par Moins 1 ici Ça fait moins 1 Moins 1 demi Ça fait donc Moins 3 demi D'accord ? Moins 3 demi au carré Ça va faire 9 quarts Et 9 quarts multiplié par Moins 4 Ça fait moins 9 Moins 9 plus 9 Ça fait bien 0 aussi D'accord ? Donc voilà Voilà, voilà Voilà ce que je voulais vous montrer Donc différentes façons D'écrire une fonction du second degré Si on vous demande de résoudre ça Cette équation du second degré Il ne faut surtout pas développer Mais par contre Si on vous demande de résoudre L'équation importante de la forme développée C'est à dire Moins 4x carré Si je vous demande de résoudre Moins 4x carré Plus 4 Plus 4x Plus 8 Égal 0 Là par contre Vous ne savez pas du tout Ce qu'on a fait jusqu'à présent Je vous donne juste à résoudre ça Vous ne savez rien d'autre Là il va falloir quand même Utiliser delta Mais avant d'utiliser delta Il faudra remarquer Ce serait plus simple Ce sera plus facile pour vous De remarquer Parce que les calculs seront plus simples Avec des petits nombres De remarquer qu'on peut tout diviser par 4 Cette équation là est équivalente à Moins x carré Plus x Plus 2 Égal 0 En divisant par 4 De chaque côté 0 divisé par 4 Ca fait 0 Et donc Comment on fait pour résoudre ça Avec la méthode générale Que l'on a vu en cours On calcule delta C'est à dire B carré Moins 4 AC Donc B carré Vous savez que A est égal à Moins 1 B est égal à 1 C égale 2 Donc B au carré Ca fait 1 au carré Moins 4 Fois petit a C'est à dire Moins 1 Fois petit c C'est à dire 2 Ca fait donc 1 Plus 8 Ca fait 9 D'accord Delta est égal à 9 Et donc C'est strictement positif Donc j'ai deux solutions Pour cette équation là Les solutions Je les connais déjà Ca va être 2 ou moins 1 Simplement Là Je ne sais pas Que j'ai fait tout ça avant Je lui ai demandé A résoudre cette équation là Pour la résoudre J'utilise la méthode générale Et on va voir que ça fonctionne Qu'on va bien trouver ce qu'on attend Donc ça veut dire que X1 égale Non c'est à dire On va bien trouver 2 et moins 1 Vérifions le Donc les formules Pour trouver X1 X1 c'est Moins B Plus racine carrée de delta Sur 2A Moins B C'est à dire Moins 1 Plus racine carrée de 9 Sur 2 fois moins 1 Ca fait donc Moins 1 plus 3 1 racine carrée de 9 C'est 3 Je l'écris Moins 1 plus 3 Divisé par moins 2 Ca donne donc 2 divisé par moins 2 C'est à dire Moins 1 Est-ce que j'avais bien trouvé Moins 1 ? Voilà J'ai retrouvé la première racine Et la deuxième racine X2 égale Moins B Moins racine carrée de delta Sur 2A Voilà Vous voyez que Finalement le calcul est le même C'est juste le plus ici Qui devient moins Donc ici Au lieu d'avoir plus Je vais avoir moins Donc je l'écris directement Ca va faire Moins 1 Moins 3 Divisé par moins 2 C'est à dire Moins 4 Divisé par moins 2 C'est à dire 2 Et c'est bien La deuxième racine Que j'avais cette fois Ici Et vous voyez que Ca marche Ca fonctionne La méthode générale Me donne directement Ici La solution Pour cette équation là Je vous donne Cette équation là Vous ne savez rien d'autre Vous la simplifiez Evidemment Et vous trouvez Grand S Égale Moins 1 Comme solution Vous voyez Voilà Je vais arrêter là C'est Savoir un petit peu Manipuler Ces différentes formes Ces différentes Différentes façons D'écrire Une fonction du second degré Si elle est donnée Sous forme développée Si vous avez une équation Après qui est donnée Sous forme développée Vous calculez avec delta Vous utilisez delta Si elle est donnée Sous forme factorisée Comme c'était le cas ici Vous avez directement Les solutions De même si On vous avait donné L'équation sous forme Canonique Imaginez Qu'on vous demande De résoudre Moins 4 Faisons-le Imaginez Troisième exercice Je vous demande De résoudre Moins 4 Fois x Moins 1 demi Au carré C'est à dire Ce qui est en bleu ici Moins 4 Fois x Moins 1 demi Au carré Plus 9 Égale 0 C'est toujours La même équation Je vais encore Obtenir 2 et moins 1 Comme solution Mais alors Faisons-le Si je vous donne ça Vous n'allez Pas avoir la solution Immédiatement Mais vous n'avez certainement Pas utilisé la forme La méthode générale Avec delta Puisqu'il faudrait D'abord développer Ce qui serait vraiment Ici maladroit Je vais directement Résoudre l'équation Par la méthode Classique Qui consiste à enlever Qui consiste à enlever 9 de chaque côté Donc je vais passer Le 9 de l'autre côté Je divise par Moins 4 Ça va me donner Donc x Moins 1 demi Au carré Est égal à Moins 9 Divisé par Moins 4 C'est à dire 9 sur 4 Et donc ça va me donner Que x Moins 1 demi Est égal à 3 demi Ou x Moins 1 demi Est égal à Moins 3 demi Il faut savoir résoudre Ces équations là Pour avoir Donc Ceci au carré Est égal à 9 quart Vous savez que La racine carré De 9 quart Ça va être 3 demi D'accord 3 demi au carré Ça fait 9 quart Et alors je vais avoir Donc x moins 1 demi Ce qu'il y a là dans Au carré Doit être égal à 9 quart Donc ça veut dire Que ce que j'ai là dans C'est soit égal à 3 demi Soit égal à L'opposé de 3 demi Et ça me donne Immédiatement Que x est égal à 3 demi Plus 1 demi C'est à dire X égale à 4 divisé par 2 C'est à dire 2 2 c'est bien La racine que j'avais ici Et alors La deuxième solution X égale à Moins 3 demi Plus 1 demi C'est à dire Moins 3 plus 1 C'est à dire Moins 2 divisé par 2 C'est à dire Moins 1 Et je retrouve bien Je retrouve bien Les deux solutions Directement cette fois En résolvant L'équation du second degré Sous forme canonique C'est ce qu'on a vu en cours En fait pour trouver La méthode générale On a utilisé La forme canonique Et donc si on a Directement la forme canonique Si on a une équation Du second degré Qui est donnée Sous forme canonique Directement On résout directement D'accord On n'utilise pas delta Delta on va l'utiliser La forme générale La méthode générale De résolution On va l'utiliser Uniquement Lorsqu'on a Cette forme là Qui est la forme développée Où là effectivement On ne sait pas résoudre facilement La fonction L'équation du second degré Voilà Mais on va faire des exercices Donc Qui vont vous permettre De manipuler un petit peu Tout ça Mais voilà C'est toujours intéressant D'essayer d'avoir une vue Un petit peu plus globale De ce que l'on fait Pour mieux comprendre Donc avoir une bonne connaissance Du cours Quand même Même si On ne comprend pas Tout de suite Mais on va faire des exercices Qui permettent de comprendre Il faut faire cet aller-retour Cours-exercice Pour bien comprendre La matière D'accord Et pour que vous soyez prêts Pour l'interro de mercredi Voilà Bonne fin de dimanche A tous Sous-titrage ST' 501